Ok, c'est parti. Bonjour tout le monde, Caleb, cofondateur de KG Performance, présentement avec Benji, Benjamin Hardy, un des finissants du Challenge Le Projet Alpha, que je tenais en fait à apporter avec nous aujourd'hui pour que tu puisses vous témoigner un peu de son aventure avec KG Performance, mais également vous partager son histoire et qu'est-ce qui l'a mené en fait à venir consulter les spécialistes de la haute performance, moi et Gab. Bon, Ben, j'aimerais ça, bien premièrement, bien sûr, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. J'aimerais ça premièrement, Ben, que tu t'introduises, que tu nous dises un peu à quel âge, tu viens d'où, qu'est-ce que tu me partages un peu ton expérience, donc ton vécu au cours des dernières années, puis qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à faire la connaissance de KG Performance et de te lancer en fait avec nous dans un processus. Yes, donc bonjour à tous. Comme Caleb l'a dit, mon nom c'est Benjamin Hardy. J'ai 26 ans, je travaille dans le domaine de la construction, donc ça fait environ six mois que je suis dans le domaine de la construction, donc en gros ça ressemble à ça. Mon background, quand c'est au niveau entraînement, dans le fond j'ai essayé plusieurs programmes d'entraînement, plusieurs régimes, plusieurs plans, j'ai tout essayé ça. En fait, comme la plupart, je dirais 98,9% des gens, on se rend compte que finalement, c'est beau début, à la fin, c'est pas ce qu'on pensait que c'était. Donc, on tombe dans une roue, on commence, on est super content, puis on finit qu'on est encore plus démoralisé que ce qu'on était au début. Donc, c'est un peu ça qui m'a emmené vers Cogé Performance. Comme peut-être la plupart, tout simplement sur Facebook, j'ai vu une belle petite pub bien montée, qui a attiré mon attention. J'ai cliqué. Au moment où j'ai cliqué, je m'attendais pas à ce que le changement soit aussi bien au niveau physiquement et mental. C'est ça, j'aimerais ça qu'on en parle, Ben, du changement que t'as vu au cours des dernières semaines, parce que de notre côté, on a bel et bien vu les avant-après, puis les témoignants, puis t'as même fait des vidéos que t'as faites dans la communauté de la société du Alpha. Mais j'aimerais ça, premièrement, que tu me parles des changements physiques, donc la perte de poids en termes de livre, puis également de ce que tu vois dans le miroir, puis comment est-ce que ça te fait sentir, le fait d'avoir perdu ça pour l'an? Ben, en fait, c'est sûr, au début, quand j'ai commencé le projet, j'aimais pas la personne physiquement que j'étais. Au niveau mentalement, c'était plus difficile. Au niveau confiance aussi. Donc, là, j'entame la quatrième semaine. Donc, dans ces quatre semaines, j'ai perdu dix livres. Pour certains, dix livres, c'est peut-être pas beaucoup. Pour moi, il y a eu un gros changement. Mais c'est pas juste au niveau physique, en fait, qui apporte un changement. C'est aussi au niveau mental, la perception que j'ai de moi en ce moment, qui n'est pas celle que j'avais auparavant. Donc, je dirais que le plus gros changement, pour moi, c'est le mental. Ce fait que beaucoup moins de confiance quand j'ai commencé le projet. C'est sûr qu'au niveau des relations, j'étais plus porté à rabaisser les autres, justement, vu mon point un peu élevé. Vu que je me regardais dans le miroir, j'aimais pas ce que je voyais. Donc, ce que je faisais, c'est la projection. Donc, je projetais sur les autres ce que j'aimais pas pour me valoriser, ce qui, en fait, est très mauvais. Dans ces quatre semaines-là, j'ai appris beaucoup sur moi, à travailler sur moi, au niveau mental, physique. Ce qui m'a apporté un regain de confiance, mais de la bonne confiance, pas une confiance un peu mauvaise. Donc, dans ces quatre semaines-là, honnêtement, je dis pas que je suis rendu à la perfection. Je suis pas loin. Ça s'en vient, ça s'en vient. Fait que, non, en fait, honnêtement, quatre semaines, là, genre, je vais dire trois semaines et demie, parce que la quatrième va finir. Apporté beaucoup sur tous les points. Donc, je suis extrêmement satisfait. Honnêtement, j'avais jamais duré trois semaines comme ça, d'entraînement, cédulé, l'alimentation et tout ça. Donc, non, c'est un bon pas vers l'avant. C'est le début d'une belle aventure. Puis, j'aimerais ça maintenant, Ben, que tu parles à la version 1.0 de la personne qui est ici présentement. La personne, en fait, que tu étais avant de débuter, quand j'ai performance, avant d'entrer, en fait, dans l'aventure avec nous autres, qui était le genre à contempler, à se remettre en question, à essayer plein de vie sur l'Internet, puis toujours échouer. Puis, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-ci, par rapport à moi, puis Gab, puis par rapport au système qu'on a développé ? Ben, en fait, ce que je dirais à cette personne-là, c'est, écoute, il existe un, comment je pourrais dire, un planning, une structure. Il existe une structure, une vraie structure, en fait, qui est là, qui va te montrer le droit à chemin, pas le chemin le plus simple, parce que pour avoir les résultats, il faut, dans le fond, pour moi, faire apporter le chemin le plus dur. Donc, je dirais à cette personne-là, je fais les bons choix, et fonce, va vers Cogé Performance, petit coup de pub. Donc, non, je dirais à cette personne-là, c'est ça, sur toi, c'est ça, de sélectionner le bon programme. Donc, c'est pas mal ça, là. Super. Ben, un gros merci. Comme que j'ai dit tantôt, comme que je peux te dire, j'ai bien hâte de voir ce que le futur te réserve. Yes, merci. Merci. Merci.